Alors, tu penses qu'il y a forcément quelque chose entre moi et Mauricio et que c'est pour ça que j'ai eu ce travail ? Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah ben non, bien sûr, non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as juste insinué qu'il y avait quelque chose entre lui et moi. Non, Juana, j'ai jamais dit ça, c'est juste... D'abord, Mauricio adore sa femme et c'est un gentleman, comme il n'en existe plus. Mais tu crois peut-être qu'un homme vient en aide à une femme seulement s'il y trouve un intérêt ? Non, enfin, pas forcément, non. Écoute, tu sais quoi ? Je suis venue travailler. Mais si tu ne t'intéresses qu'à ma vie privée, ça ne va pas marcher. Alors je m'en... Arrête, Juana, où tu vas ? Tu as besoin de ce travail et moi... Je voulais juste en savoir plus sur toi, c'est tout. Mais j'ai compris maintenant. Tu peux t'asseoir. S'il te plaît. Ce que vous êtes en train de me dire est très grave, Monsieur Alfredo. Écoutez, inspecteur, le magazine a eu des soucis sur le plan financier il y a quelques temps. Francisco a beaucoup soutenu Mauricio à cette période. Notamment en lui prêtant de l'argent que Mauricio n'a toujours pas remboursé à ce jour. Ce que vous dites, ça pourrait être la cause de la disparition de Francisco Rorace. Quand Francisco est revenu d'Europe, il voulait récupérer son argent. Mauricio et lui se sont beaucoup disputés à ce sujet-là. Ça ne vous paraît pas étrange, inspecteur, que le jour de la fête d'anniversaire d'un magazine soutenu financièrement par Francisco soit justement le jour où il disparaît comme par magie. Ça doit soulager Mauricio de ne pas avoir à rembourser cette dette. Vous ne croyez pas ? Comment est-ce que tu peux croire qu'il y a quelque chose entre Mauricio et moi ? C'est mon supérieur et c'est le tien aussi. Excuse-moi, Rwana, c'est ce qui se passe quand je n'ai pas toutes les informations. Je suis journaliste, alors j'établis des liens, je tire des conclusions, je pars dans tous les sens, j'ai la tête qui s'envole et... Tu me comprends ? Non. Je suis un imbécile. Oui. Oui. Et je ne suis pas une idiote, David. C'était de la jalousie de ta part et ça n'a pas lieu d'être parce qu'il n'y a rien entre nous. Tu as raison. C'est fini, je te promets, plus de questions. On est ici pour travailler et pas pour se raconter nos vies privées. On fera comme tu veux, tant que je ne perds pas, en tant que photographe, le boulot pour lequel tu as été engagé ici au magazine. Justement, regarde, j'ai organisé des dossiers avec tous les articles qui sont en cours d'écriture à la rédaction. Parfait. Oui. Ça, ça me plaît. Alors, je photographie quoi ? Horacio Blanco, le chantier de construction et il y a des articles qui sont encore à l'état d'ébauche, des événements sportifs, notamment ce genre de choses. Mais on a un climat politique assez exceptionnel. Horacio Blanco, le maire et toute l'agitation dans le monde politique à cause des élections municipales qui arrivent. Viviane, lors de la soirée d'anniversaire de la revue, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange ? Quelque chose d'étrange comme quoi ? Vous êtes avocate, vous savez de quoi je parle. Mon métier ne devrait pas aller en ligne de compte, inspecteur. Alors, laissez-moi vous aider. Vous souvenez-vous avoir vu Francisco Roras se disputer avec Mauricio Vega ? Non. Non, jamais. Ils étaient très amis. Vous parlez au passé ? C'est juste une façon de parler. Ils sont très proches, je vous assure, je ne les ai jamais vus se disputer. Ils s'entendent très bien. Mais même les bons amis se disputent, vous n'êtes pas d'accord ? Bien, si. Il y a un truc... Un truc de quel genre ? Apparemment, Mauricio devait de l'argent à Francisco. Le magazine traversait une mauvaise passe à ce moment-là. Vous pensez que ça a pu affecter leur relation en tant qu'amis et associés ? Bien, je ne sais pas. C'est sûr que... que pendant cette période, leur relation paraissait sensiblement différente. Il faut dire que la situation était un peu tendue. Mais comme je vous l'ai dit, ils étaient tout de même très proches. Et Désirée Rorace, vous en pensez quoi ? La femme de Francisco ? Je ne saurais pas quoi vous dire, inspecteur. Je ne la connais pas très bien. Elle a l'air très gentille. Sa relation avec le magazine. Oui, pardon, je suis un peu nerveuse. C'est la première fois que je me fais interroger. D'après ce que je sais, Désirée... Depuis que Francisco a disparu, Désirée réclame les parts de son mari auquel elle a droit dans le magazine. Elle voudrait même y travailler. C'est tout ce que je sais. Mauricio et Carlotta sont sortis. Oui, très tôt ce matin. Ils sont partis ensemble. Oui. Ils avaient l'air tendus hier soir. Je m'inquiète un peu pour eux. Je ne veux pas qu'ils se disputent. Vous... vous n'avez rien entendu ? Non. J'espionne pas les conversations. Je ne parlais pas de les espionner, mais de les aider. Bah alors, vous n'avez qu'à leur demander. Tenez, Sandra, ma robe. Lavez-la. Et faites attention à ne pas l'abîmer. C'est un tissu très délicat. C'est vrai. Mais frottez fort quand même. Le parfum de mon mari est assez tenace. Il faut de l'huile de coude pour l'enlever. Ne me cache rien, Carlotta. Tu sais que tôt ou tard, je saurai ce qu'il t'arrive, de toute façon. La nuit dernière, on s'est disputé à propos de l'insémination et... C'est sûr qu'il s'est opposé parce qu'il ne veut pas que tu aies un enfant avec un autre homme. Mais lui, il peut faire un enfant avec une autre femme. Et au milieu de cette conversation, je lui ai proposé qu'on adopte un enfant. Adopté ? Je connais bien Mauricio, papa. Je sais que sans enfant, notre mariage ne tiendra pas longtemps. Je le sens. Est-ce que tu es sûr de ça ? Souviens-toi comme tu étais nerveuse quand il voulait faire un enfant avec une autre femme. Et maintenant, tu parles d'adopter. Je pensais que notre couple était assez solide, même sans enfant, mais non. Mauricio est obsédé par ça. Et au lieu de se rapprocher, on n'arrête pas de se disputer à ce sujet-là. Et tu crois que ce problème va être réglé en accueillant un enfant étranger dans ta maison ? Le seul moyen que j'ai pour sauver mon mariage, c'est d'avoir un enfant. Sinon, je vais perdre Mauricio. Excusez-moi. On peut y aller. Ce que vous avez demandé est en place. Je vous y emmène. Très bien, Camacho. Tu es très professionnel. Tu as des notes sur Horacio Blanco, le candidat à la mairie ? Je vais appeler son assistante pour savoir quand il sera en public, on pourra couvrir l'événement tous les deux. Ce serait bien si, par exemple, il y avait une sortie prévue avec beaucoup de gens. Ça fait des bonnes photos. D'accord. Eh, David ! La personne qui a dénoncé Horacio Blanco est à la télé. Il dit qu'il a plus d'infos sur lui. C'est pas vrai ? Où ça ? Montre-moi. Vous croyez tout savoir sur Horacio Blanco, le candidat au municipal est... Qu'est-ce qu'il raconte ? Il nous accuse de soutenir ouvertement le candidat Blanco. C'est une attaque évidente pour nous discréditer complètement, nous, le magazine, et Horacio Blanco. J'ai des preuves que le candidat Horacio Blanco et sa femme ne sont pas seulement coupables d'avoir détourné de l'argent et escroqué le fisc. Ils ont fait bien pire. Et l'image que veut leur donner le magazine La Vérité va être sacrément entachée. Oui, M. Horacio Blanco et sa femme ont n'ont pas doublé, mais triplé la somme d'argent dont ils avaient hérité. Ils sont devenus bien plus riches encore qu'ils ne l'étaient déjà. Quelle preuve avez-vous ? Ils ont réussi à tripler leur fortune en blanchissant simplement leur argent grâce à leur connexion avec des trafiquants de drogue. Et si tout ça est faux, alors je laisse le soin de le démentir aux journalistes honnêtes du magazine La Vérité. J'ai là les relevés de comptes bancaires de la famille Blanco. On peut voir qu'ils ont bel et bien triplé leur fortune en seulement quelques semaines. Vous êtes sûr de vous ? Vous avez publié cette preuve. Comment vous le savez ? Je ferai publier ces preuves d'être possibles. Vous les avez sur vous maintenant ? C'est une question de confiance. On doit voir par contre ceux qui nous représentent. Vous êtes pour le maire sortant. Ça démontre à quel point les hommes politiques sont déconnectés du peuple qui vote pour eux. Ils se font au-dessus des lois. Alors même si ils veulent pour les respecter, c'est insensé. C'est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie de la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois pas ce que vous voulez insinuer. Je ne m'insinue pas. Je crois avoir été un peu plus clair. Roger Léo n'est pas le seul homme qui porte ce parfum. Écoute bien, je vais te dire ce que je pense. Je pense que ton parfum enfeste ma maison. Le même parfum que celui que tu portais quand je suis rentrée d'Europe. Et que je t'ai trouvé chez moi, seule avec mon cher mari Roger Léo. Vous devez savoir, Lucia, que je traversais à ce moment-là une très mauvaise passe. Et que Roger Léo pourrait très bien être mon père. Oh ! S'il te plaît. Ce n'est pas le problème pour une femme dans ton genre. Si, c'est un problème. Je le respecte énormément. C'est le père de ma meilleure amie. Et en plus, c'est un gentleman. Mais toi, dis-moi si je me trompe, tu es loin d'être une lady, très chère. Je peux savoir pourquoi tu parasites la maison de ma fille ? Tu veux quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous vous disputez ? D'abord, vous me dites que c'est votre amie. Mais que vous n'avez plus confiance en elle. Ruana est mon amie. Enfin, était... Elle l'est ou elle ne l'est pas ? Elle l'est, mais elle est aussi très distante. Depuis le soir de la fête, on dirait que tout le monde s'intéresse à elle. Qui ? David, Mauricio... Je crois que c'est sur le plan professionnel pour ses photos et... Vous n'avez pas l'air si sûr de vous. Personne ne décroche ce travail aussi facilement. Je sais bien que Ruana a du talent, mais... Mais ça n'explique pas tout. Tu sais ce que ça veut dire ? Oui, je sais que tu m'as dit de faire attention, je le sais. Mais j'étais loin de... Cette preuve s'avère exacte, on va perdre notre crédibilité. Ça peut très bien être un piège pour faire tomber Blanco. Peut-être que ce n'est pas lui qu'on doit défendre pour le moment. C'est nous. Il nous a visé directement. Changer de chaîne, le maire va commencer son show. Ils feront part de leur sentiment sur la question des électeurs qui, déjà sur les réseaux sociaux, se disent choqués. Ça, ce n'est pas de la politique, mesdames et messieurs. Ce n'est pas de la démagogie de campagne électorale. C'est la démonstration qu'une fois encore, vous allez élire à la tête de cette ville un maire qui se soucie de ses compatriotes. Un maire grâce auquel les maires de famille de Santa Catalina pourront élever leurs enfants dans la dignité. C'est le seul candidat qui n'essaye pas de nous faire croire à n'importe quoi et qui nous donne ce dont on a besoin. Nous avons la preuve aujourd'hui que cet homme que nous allons réélire s'intéresse à nous et qu'il est là pour aider les gens de notre quartier. Hourra pour Thauvard ! Merci, mes amis. Merci à tous. Merci. Quelle est votre stratégie de campagne ? Vous la voyez aujourd'hui, je suis au service du peuple. Ces deux mots, service et peuple, sont au cœur de mon mandat. Ça fait partie de mes préoccupations principales. Je suis un maire très concerné par les habitants de sa ville. Et comment comptez-vous les aider ? Eh bien, en proposant de l'aide là où c'est nécessaire, pour que nos jeunes puissent éviter de tomber dans le vice et la délinquance. Ce vice qui gangrène les classes de travailleurs défavorisés de notre pays. Si on les aide, ils pourront mieux s'occuper de leur famille et devenir de bons citoyens. Et quand il y a de bons citoyens, la qualité de vie s'améliore. Merci Santa Catalina, vous êtes dans mon cœur pour toujours. Bien, excuse-moi. Monsieur Thauvard, qu'est-ce que... Tout ce que monsieur le maire vient de dire est vrai à 100%. Tous les autres candidats ne nous font aucune promesse. Ils nous évitent. Pourtant, nous sommes des électeurs, des gens bien et pas des délinquants. On est comme tout le monde. Tout ce qu'on veut, c'est une vie meilleure. Hein, c'est pas vrai les gars ? Thauvard, 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 Thauvard. Je ne suis ni une criminelle, ni une personne mauvaise. Et je ne me laisserai pas traiter de la sorte. Calme-toi, je suis sûre que ma mère ne pensait pas ce qu'elle disait, pas vrai ? Je pense chaque mot qui sort de ma bouche. Je ne pourrais jamais trahir la confiance de ma meilleure amie et de la famille qui m'a vu grandir. Vous m'avez aidée à devenir celle que je suis depuis le temps que j'allais à l'école avec Carlotta jusqu'à maintenant. Arrête, tu vas me faire pleurer. Pourquoi est-ce que tu es si dure ? Désirée traverse une période très difficile pour elle. Tu n'as pas le droit de l'insulter comme ça. Je... Je crois que je méritais un peu plus de respect, Lucia. Carlotta, excuse-moi par avance pour ce que je vais dire. Mais elle m'a blessée et il faut que ça sorte. Tout le monde sait que vous n'en avez rien à faire de Roger Lion. C'est bien pour ça que je veux te laisser servir sur un plateau. Ça suffit comme ça. J'ai encore un peu de dignité. Je ne vais pas continuer à me faire insulter de cette façon. Je vais quitter cette maison. Je vais me faire un plaisir de t'aider à faire tes valises. Tu es fière de toi. Désirée ! C'était un piège. On est tombés directement dans les filets de Tovar. On aurait pu s'en douter. Tout a été si facile. C'était trop parfait. Bien sûr, ils avaient tout préparé. J'ai été idiot. J'ai fait une erreur digne d'un bleu. J'aurais dû t'écouter. Cet article va discréditer tout le magazine. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour s'en sortir. J'aurais dû attendre avant de publier et garder l'article de côté le temps de faire des recherches. Mauricio, je te présente ma démission. Je ne mérite pas d'être ici. Qu'est-ce qui t'arrive, David ? Ne dis pas de bêtises. Tu ne vas pas démissionner. Si tu veux réparer ton erreur, je te conseille d'enquêter à fond sur cette affaire. Ce qu'on a vu, c'est un coup monté. Comment ça, Rwana ? Je le sais parce que je connais Piranha, le type qui était avec Raphaël Tovar. Toi, est-ce que tu le connais ? C'est une pourriture de mon quartier. C'est le dealer le plus connu. Il détruit la vie des adolescents. Et si le maire Tovar s'est allié à un type pareil, c'est qu'il ne vaut pas mieux que lui. Piranha est un assassin. Désirée, Désirée, s'il te plaît, ne pars pas. Tu sais que tu es la bienvenue ici. Non, Carlotta. Je ne suis pas la bienvenue ici. Ta mère vient de me le dire en face. Et le meilleur, c'est que... c'est qu'elle a sans doute raison. Tout ce que je fais, c'est t'empêcher de vivre normalement. Je suis un obstacle pour toi. Bien sûr que non. Tu es ma meilleure amie et tu es toujours là pour moi. Je suis désolée. Je vais chercher un travail. Et je sais déjà où je vais en trouver un. Tu sais que tu n'en as pas besoin. Je suis là pour toi. Oui, je le sais. Je le sais bien. Moi, je ne veux pas te créer plus de problèmes. Je voudrais seulement rester encore quelques jours ici. Le temps de me retourner. Je n'ai nulle part où aller, Carlotta. Bien sûr. Ne me dis pas que tu crois cette vipère. Ils appellent les lycéens un par un depuis ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Vous êtes sûre ? Ils doivent distribuer quelque chose aux élèves. Et d'après ce que je sais, je pense que c'est de la drogue. J'ai trouvé leur liste. C'est vrai ce que dit le professeur. Comment vous pouvez penser ça, monsieur le proviseur ? J'ai déjà dit à madame le professeur que c'est une liste d'élèves qui voudraient avoir des cours particuliers. Oh, arrête ça, je t'en prie. Depuis quand Willy s'intéresse tant à ses études ? Vous voyez, je suis une victime dans cette histoire. Comment ça ? Madame le professeur ici présente se vante toujours d'avoir une fille au comportement exemplaire. Maintenant que tout le monde sait que c'est faux, elle veut tous nous faire tomber avec elle. Retire ce que tu as dit ! C'est nous le mauvais exemple, alors que Rwana est l'élève modèle qui veut étudier et qui est bonne en cours. Mais, monsieur, quand Rwana aura un ventre qui sera prêt à exploser, vous croyez que les autres filles rêveront toujours d'être comme elle ? Je sais ce qu'il te manque. Une bonne correction ! Calme-ménie ! Anna, laissez-nous. Je vais régler ça tout seul. Mais est-ce qu'il y a... À la barrière, ça suffit ! Je connais Piranha depuis que je suis toute petite. Je sais qu'il a gâché la vie de beaucoup de gens avec sa drogue, des histoires de kidnapping et tout son business illégal. Bien sûr. Et Tovar se sert de lui. C'est une figure de pouvoir. Il se sert de lui parce qu'il contrôle tout le quartier. Je vais aller l'interviewer et comme ça, tout le monde saura quel genre d'homme il est. T'es fou ! C'est ce que dit Rwana, est vrai. Ce type est très dangereux. C'est un malfrat et il a l'appui du maire. Eh bien, moi, je peux le faire, Mauricio. C'est mon quartier. Et je pense être la mieux placée pour savoir ce qui se passe là-bas. S'il vous plaît, je veux vous aider. Je veux faire tout mon possible pour que ces gens-là disparaissent de mon quartier et arrêtent de nous détruire. Non, Rwana. Ce serait de la folie. Je ne peux pas te faire courir un tel risque. Je suis d'accord avec Mauricio, Rwana. Ce serait beaucoup trop risqué pour toi. Mais c'est mon quartier, j'y ai grandi, je les connais bien. Ça serait dix fois plus dangereux pour vous d'aller en quitter là-bas. Vous ne tiendriez pas une heure. Je ne savais pas que ta passion pour le journalisme allait jusque-là. Non, ça va plus loin que ça, Mauricio. Je n'aime pas qu'ils se servent de nous pour avoir des votes. Je suis d'accord avec elle. Si on peut écrire un article qui dévoile que Tovar s'est allié avec les Orlalois, on pourra peut-être se relever de cette catastrophe. Si Rwana s'en occupe, il va falloir qu'on l'aide. Je vais venir avec toi, Rwana. On doit d'abord faire comme si de rien n'était. Comme si on venait couvrir les événements récents. Laissez-moi faire, Mauricio. Je travaille ici maintenant et pour faire partie de l'équipe, eh bien je dois le mériter. Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. Dans la vie, il faut travailler pour gagner sa vie de manière honnête. J'ai fait l'impossible pour que cette école ne soit plus gangrénée par le vice et la délinquance. Ça n'a pas été facile, mais j'en tire une grande fierté. Alors laissez-moi vous dire que je ne vais pas laisser deux guignols comme vous détruire tout ça après des années de dur labeur. C'est pour ça que je vais appeler la police. Pourquoi avoir fait sortir le professeur pour nous dire ça, hein ? Quoi ? Vous avez très bien entendu. Vous n'aviez pas besoin de faire sortir Anna Maria pour nous passer un savon. Le professeur Anna Maria était bouleversé. Alors vous ne l'avez pas fait sortir pour que l'on vous dise tout et qu'on vous propose un marché. Dites-moi, monsieur le proviseur, est-ce que vous voulez faire partie de l'équipe ? Tu l'as assez aidée. Laisse-la se débrouiller toute seule. Maman, je ne comprends pas. Tu n'as plus de relation avec papa depuis des lustres. Il n'y a plus rien entre vous, ce n'est plus un mariage. Alors pourquoi tu lui fais une scène de jalousie ? Tu es naïve, je ne suis pas jalouse. Tout ça, c'est une histoire d'argent. Le mari de Désiré est riche. Oui, mais il l'a abandonné sans rien lui laisser. Tu crois que je ne le sais pas ? Je t'en prie, Carlota, ouvre les yeux. Ça m'est égal. Papa n'aurait jamais d'histoire avec ma meilleure amie. Tu ne veux pas comprendre. Ma fille, tu es complètement aveugle. En aucun cas, tu ne dois amener une femme avec ce corps et ce visage dans ta maison devant ton mari. C'est Mauricio le problème ? Non, ce sont tous les hommes. Au lieu de jouer les mères Thérésa à t'occuper d'une femme qui sait très bien se débrouiller toute seule, tu ferais mieux de t'occuper de ton mariage. Mais c'est ce que je fais. Je me bats pour mon couple. J'ai proposé à Mauricio d'adopter un enfant. C'est le seul moyen pour qu'il reste. Tu es bien sûre de vouloir faire ça, Rwana ? Oui. Et je peux commencer aujourd'hui. Très bien. On va devoir procéder en faisant très attention. Alors, t'es d'accord ? Oui. Mais on va faire comme David l'a proposé. Dans un premier temps, on va couvrir les déplacements du maire et sa campagne. Comme ça, personne ne s'inquiétera de nous voir faire des recherches autour de sa candidature. Tovar se sert des gens les plus nécessiteux pour gagner des votes. Mais finalement, tous les politiciens font pareil. Sauf que lui, il va plus loin. Il s'est associé à l'une des pires vermines de Santa Catalina. C'est ça. Allez, tout le monde au travail. On doit faire croire qu'on écrit sur les initiatives du maire et sa mission caritative. Allez-y. C'est parti. Rwana, attends. Rwana. Promets-moi de faire attention. Pour toi et pour ton bébé. Peut-être bien, monsieur le proviseur, que si vous vous battez autant contre la drogue dans ce lycée, c'est parce qu'on vous a jamais proposé de pourcentage sur les bénéfices. Et peut-être que vous l'avez toujours voulu, mais sans savoir à qui vous adresser. Je suis votre homme. Je peux vous aider sur ce point-là. Je peux en parler à mes supérieurs et on peut mettre en place un partenariat très lucratif. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous plairait ? Je vous fais une proposition et... Comme ça, tout le monde est satisfait. Ça va, maman ? Mon chéri, je ne suis pas convaincue par toute cette histoire d'adoption. Les femmes de notre famille ont toujours eu la force de faire face à leurs problèmes. De la meilleure manière possible, ta sœur et moi, on en est la preuve. Ne sois pas triste. Dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air grave. Mais si on a un regard plus objectif, l'idée n'est pas idiote. Et c'est quoi ce regard objectif ? Rwana choisit peut-être ce qui lui convient le mieux. Elle pense à son avenir et on ne peut surtout pas lui reprocher ça. Si elle voulait bien y réfléchir, elle pourrait. Tu veux vraiment que cet enfant ait la même vie que nous ? Tu sais que c'est injuste. Maman, ce quartier peut être une bénédiction ou son contraire. Je n'ai pas envie d'attendre de voir ce que le destin a en réserve pour cet enfant. Manolo ! Manolo ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ma mère, Manolo ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle ne va pas bien du tout ! Oh, Seigneur ! D'accord, j'arrive ! Dépêche-toi ! Vite ! Je ferai tout pour Mauricio, maman. J'ai assez pleuré, j'ai même changé mon nom pour qu'il m'accepte. Et je t'ai soutenu, ma chérie. C'est pour ça que je ne veux pas que tu fasses confiance à n'importe qui. Surtout pas à désirer. Elle n'est pas au courant, n'est-ce pas ? Non, je ne lui ai rien dit. Il n'y a que la famille qui est au courant. Imagine si Mauricio découvrait qu'il était marié à la petite fille d'Ernesto Molina, le plus gros trafiquant de drogue que le pays ait connu. Ne dis plus jamais ça. Il me rejetterait. Raison de plus pour ne pas se fier à une femme comme désirée. Parce que si cette vérité venait à se savoir, tu perdrais Mauricio pour de bon. C'est parfait. Mais j'aimerais quand même changer la police du titre. Ok. Oui ? Merci. Essaye en gras. Dites à Mauricio que je suis là et que je dois lui parler. Bonjour à vous. J'ai peur que ce ne soit pas le bon moment. C'est vous qui vous occupez des ressources humaines ? En effet. Et bien d'autres choses. C'est parfait. Vous pouvez préparer mon contrat. Dites à Mauricio que je prends la place de mon mari au conseil d'administration. Je vais travailler au magazine. Vous avez choisi votre jour. D'abord Rwana, la petite photographe. Et maintenant, vous. Comment ? Rwana aussi travaille ici. On y va. Ok. Excusez-moi, vous devez rester. Je suis désolé mais on a beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout va bien. On ne va pas vous prendre trop de temps. Ah oui, vous avez dit la même chose l'autre jour au commissariat. D'accord. David, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Francisco Aurora ? C'est tout juste si je le connaissais. Je l'ai croisé une ou deux fois mais je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec lui. Mais Mauricio Vega le connaissait très bien lui, n'est-ce pas ? Bien sûr. Étiez-vous au courant que Mauricio devait de l'argent à Francisco ? Mauricio devait de l'argent à Francisco ? Oui, et une somme assez importante. Vous devez savoir qu'une dette est souvent le motif d'un crime. Comme vous êtes journaliste d'investigation, vous voulez m'apprendre mon travail ? Si on ajoute à tout ça, qu'à l'heure actuelle, l'épouse du disparu habite avec Mauricio Vega... Est-ce que vous insinuez que Mauricio a une aventure avec la femme de son ami et qu'il l'a fait disparaître ? Comment pouvez-vous soupçonner Mauricio Vega ? Comment pouvez-vous croire qu'il trahirait son meilleur ami et associé en ayant une relation avec sa femme ? Écoutez, si cette femme s'est désirée, eh bien sachez qu'elle ne vit chez eux que parce qu'elle est amie avec Carlotta. C'est tout, il n'y a rien d'entre eux. Eh bien, mademoiselle, vous le défendez comme si vous le connaissiez depuis très longtemps. Je le connais et je sais que vous vous trompez de piste. Et pourquoi ça ? Parce qu'il ne s'intéresse... Tout simplement parce que monsieur Mauricio n'est pas un délinquant. S'il doit de l'argent à son ami, je suis certaine qu'il va le rembourser. Même si Francisco a disparu. Alors si vous n'avez pas de mandat pour m'obliger à rester, vous permettez. Mais je n'ai plus rien à vous dire. Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, ne laisse pas mon fils tout seul. Ne dis pas ça, Josepha. Aidez-moi à l'emmener chez le docteur. S'il vous plaît. Madame, vous avez vu ce qu'ils ont fait au Ratio Blanco. Il est retourné à la télé pour parler d'évasion fiscale. Je n'en attendais pas moins de mon cher papa Rogelio. Je comprends tout maintenant. Je sais pourquoi il a fait semblant de soutenir Blanco. La prochaine étape, c'est de se montrer en victime salie par les agissements de Blanco et sa femme. La vraie question, c'est quand. Viens. Comment expliquez-vous que le test individu est plus simple ? Je vous en prie, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire que j'ai été abusé. Ils ont profité de ma crédulité. Je leur ai fait confiance et j'avais de bonnes intentions. Tout le monde ici présent sait que je dis la vérité. Est-ce que vous allez arrêter de soutenir le candidat Horacio Blanco au municipal après les déclarations d'aujourd'hui concernant son implication dans le trafic de drogue ? Je suis un homme honnête. Je crois sincèrement en l'avenir de cette ville. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez soutenir l'autre candidat dorénavant ? Eh bien, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Enfin, je crois que finalement, Raphaël Thauvard n'a rien à craindre de la concurrence. Il est l'un des rares hommes politiques honnêtes qu'il nous reste dans ce pays. Je pense qu'il est important de préserver des hommes comme lui et de ne pas risquer d'élire un politique corrompu. Il faut préserver ce qui a déjà été fait et ce que le maire veut continuer de faire pour améliorer la vie dans notre ville. Si jamais vous vous souvenez de quelque chose, n'hésitez surtout pas à nous appeler, d'accord ? Oui, d'accord. David, comme tu t'intéresses beaucoup à Rwana, il vaut mieux que tu saches quelque chose. Jessica, je m'intéresse à Rwana pour ses photos, c'est tout. Rwana n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle est mineure et ce n'est pas une sainte. Il faut absolument qu'on l'emmène voir un docteur. On ne peut pas la laisser comme ça. Aide-moi, maman. Non, ce n'est pas la peine. Comment ça, ce n'est pas la peine ? S'il te plaît, Josepha, tu devrais écouter mon fils. Fais ce qu'il dit, maman, s'il te plaît. Je n'ai pas de quoi me payer une hospitalisation. Le peu d'argent qu'il me reste, c'est pour que Nicolas puisse subvenir à ses besoins. C'est juste une consultation. Il faut que tu vois un docteur. Mais non, ça ne servirait plus à rien maintenant. C'est quoi, ça ? C'est la liste des médicaments que le docteur m'a prescrit. La seule fois où j'ai pu aller le voir. Et alors ? Tu n'es pas allé les chercher ? Calme-toi, Manolo, je t'en prie, calme-toi. Je n'avais pas d'argent pour les acheter. Manolo, c'est la première fois que je vois cette ordonnance. T'inquiète pas. Je vais te rapporter ces médicaments. Fais-moi confiance et tu vas te sentir mieux. David, Rwana n'est pas une petite sainte qui ne ferait pas de mal à une mouche. Personne n'est entièrement bon, Jessica. À commencer par toi. C'est pas ton amie, Rwana ? C'est ce que je croyais. Mais la Rwana que je connaissais n'est pas celle d'aujourd'hui. Il se trouve que la nouvelle Rwana n'a jamais dit le moindre mal de toi, tu sais ? Aucun commentaire, rien. Tu peux la croire si tu veux, David. Mais tu ne diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Dis-moi, Jessica, qu'est-ce qu'elle a commis comme erreur, alors ? C'est quoi le mystère ? Il faut que tu m'aides, Mauricio. Souviens-toi que mon mari était ton meilleur ami. Et maintenant qu'il n'est plus là, c'est à mon tour de faire partie de ce projet. À vrai dire, je ne sais pas, Désirée. Tu vois, travailler pour ce magazine exige beaucoup d'engagement et de discipline. Et par ailleurs, ton style de vie est très loin de correspondre à la façon dont nous voyons les choses ici. Très bien. Je sais que tu vas faire tout ce que tu peux pour trouver une solution. Parce que tu es le genre d'homme qui sait toujours comment mettre les choses là où elles doivent être. Je n'ai pas raison. Excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez occupée. Je ne voulais pas vous déranger. Je reviendrai. Et la prochaine fois, tu pourrais frapper avant d'entrer. Rwana, tu n'as pas à t'excuser. Tout va bien. Désirée est simplement très heureuse parce qu'elle va commencer à travailler pour le magazine. Tu n'as pas à te justifier auprès de cette fille. Rwana, est-ce que tu voulais me dire quelque chose ? Ça ne doit pas être si important, sinon elle l'aurait déjà dit depuis longtemps. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as vu ? Que j'étais sur le point d'embrasser Mauricio ? C'était pour leur remercier. Parce qu'il va m'aider à trouver un poste qui me correspond au sein du magazine. Ce ne sont pas mes affaires et ce n'est pas la peine de vous justifier. Je n'ai rien demandé. Très bien. Mais je voulais éviter les commérages. Si je suis démonstrative avec Mauricio, c'est... Parce que depuis que je vis sous son toit, nous sommes devenus des amis très proches. Écoute. Désirée. Tu es surtout la meilleure amie de ma femme. Et à partir de maintenant, quand tu es ici, tu es une employée du magazine. Et je ne veux aucun malentendu avec mes employés. Je ne veux pas non plus décevoir Rwana. En tant que chef, bien sûr. Rwana, si tu veux me parler en privé, il n'y a aucun problème. Même Désirée peut tout à fait sortir du bureau. Pardon ? Tu me mettrais dehors, moi, pour parler avec Rwana ? Je suis simplement venue vous prévenir que les inspecteurs sous-entendent que vous cachiez quelque chose, Mauricio. Les inspecteurs ? Ceux qui enquêtent sur la disparition de mon mari ? Oui. Et leurs soupçons pèsent sur Mauricio. Quoi ? Comment ? Quel soupçon ? Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça ? Et pourquoi ils t'interrogent ? Dépêche-toi de nous dire ce que tu sais. Calme-toi, Désirée. Eh bien, ils ont insinué que Mauricio pourrait avoir des raisons personnelles de vouloir se débarrasser de Francisco. Et qu'est-ce que tu leur as répondu ? Que c'était faux. Et même quand ils ont insinué qu'il pouvait y avoir une histoire entre Mauricio et la femme de son associé, c'est-à-dire vous, je leur ai dit que c'était faux parce que... parce que je pensais que vous étiez différents, mais... je me rends compte que je m'étais trompée. Rwana ! Rwana ! Mauricio ! Mauricio, où est-ce que tu vas ? Reviens, Mauricio. Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle insinue qu'il y a quelque chose entre toi et moi et que c'est pour ça que Francisco a disparu. Oui, j'ai entendu ce qu'elle a dit, Désirée, mais... Il faut qu'on clarifie la situation et vite ! Il faut qu'on réfléchisse. C'est ça notre priorité. Et pas ce que peut bien penser un photographe. Je souhaite simplement réaffirmer mon soutien inconditionnel aux hommes politiques, honnêtes et sincères de notre pays. Je vous fais la promesse ici et maintenant que je ne me ferai plus jamais embobiner de la sorte. À partir de maintenant, je soutiens inconditionnellement le candidat Raphaël Thauvard. C'est tout. Merci beaucoup, M. Ribas. Merci. Merci. J'y vais, monsieur. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur ? Excusez-nous pour le dérangement, monsieur. Nous sommes inspecteurs. Nous avons quelques questions à vous poser concernant Francisco Roraz. Rwana s'est mise dans une situation très problématique. Et quel est donc ce problème, Jessica ? Rwana est une jeune fille sage. Elle est bonne en cours. C'est ce qu'on pensait tous, surtout sa famille, qui souffre beaucoup en ce moment. Elle les a déçues. Qu'est-ce qui est aussi grave ? Elle a sa version, mais personne ne la croit. Personne. Allez, dis-moi donc quel est le problème avec Rwana. Il n'y a aucun problème avec Rwana. Et le fait que tu parles de moi derrière mon dos, c'est un sacré manque de respect. Mais je croyais qu'on était amis. Surtout, ne perd pas de temps, Carlotta. Quand on a un mariage en crise, chaque seconde qui passe est cruciale. En une minute, une femme hypocrite et mal intentionnée peut mettre le grappin sur Mauricio et le faire flancher. Maman, s'il te plaît, arrête de dire ça. Je suis sûre que Mauricio m'aime. Mais oui, il nous aime jusqu'à ce qu'il rencontre une femme qu'il s'aime encore plus. C'est pour ça que tu dois absolument emmener Mauricio voir le petit garçon. Je ne sais même pas si ce sera bien ce petit garçon-là. Alors il faut que tu le manipules. Ce que je fais ou ce que je ne fais pas, c'est uniquement ma décision. J'étais seulement inquiet pour toi. Ne t'inquiète pas, je vais très bien. Je te faisais confiance. Tu es une des premières personnes à qui je l'ai dit. Et pourquoi ? Pour que tu ailles le répéter au premier venu ? Je ne suis pas le premier venu, je suis ton ami. Moi aussi j'avais confiance en toi. Je croyais que tu étais quelqu'un d'honnête. Mais à peine arrivé ici, tu as tout de suite une très bonne place. Une bonne place ? Qu'est-ce que tu entends par une bonne place ? Personne ne sait comment tu as fait pour que Mauricio te donne ce poste. Je m'attendais à ça de la part de tout le monde ici. Mais pas de la tienne, Jessica. Mais c'est parfait. Si c'est ce que tu penses, je vais te demander d'arrêter de te mêler de mes affaires. Et ça compte pour toi aussi. Tout ce que tu veux, mais je continuerai de m'en faire pour toi. Un ami c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Et qui ne parle pas derrière mon dos. Je vais rentrer à Santa Catalina pour travailler. Parce que c'est pour ça que je suis là et pour rien d'autre. Monsieur Rivas, je voudrais savoir ce qu'il s'est passé entre vous et M. Francisco Roras ce soir-là. Ma relation avec Francisco était purement formelle, finalement. Nous n'étions pas proches. Et pour cette raison, nous n'avions aucune raison de me disputer ni avant ni après cette soirée. Ce soir-là, Mauricio nous a dit que la dernière fois qu'il avait vu Francisco, il était avec vous. La relation entre ces deux-là, à cette soirée, je ne sais pas comment le dire, mais il y avait de l'eau dans le gaz. Bien sûr, j'ignore pourquoi. Ce que je sais, c'est que Francisco avait un peu trop bu et qu'il a été très agressif envers Mauricio. Et quand Mauricio vous a laissé seul avec Francisco Roras, que s'est-il passé ? Il était fou. Il ne tenait plus en place. Je voulais lui donner des conseils, mais avant même que je ne commence, il est sorti du bureau. Mais je ne l'ai pas revu. Ce que j'ai du mal à croire, c'est qu'il ait quitté le pays, cette nuit-là, précisément. C'est très intéressant de vous entendre dire que votre relation avec Francisco Roras était formelle. Ça me fait penser à une chose, monsieur Rivas. De quoi peuvent bien parler deux personnes qui ne sont pas aussi proches l'une de l'autre ? Je vous demande pardon ? Dites-moi, monsieur Rivas, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'appels venant de vous sur le portable de Francisco Roras ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada